Bonsoir avec tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial dans les rues de Tokyo Aujourd'hui je vais partager avec toi tous les paramètres que j'utilise pour mon appareil photo Pour prendre de belles photos que ce soit en photo de rue, en photo de lifestyle ou en photo de voyage J'espère que cette vidéo va t'aider parce qu'elle va être très complète On va parler des modes que j'utilise sur mon appareil, de l'autofocus Comment est-ce que je m'assure que mes photos soient bien nettes De ma balance des blancs, des ISO, de tous ces petits réglages Et je vais donner quelques petites techniques, plus ou moins secrètes en fait, que j'utilise aussi pour mes réglages Et dernièrement on va parler un petit peu du matos que j'utilise en fonction des différentes situations Donc je pense que cette vidéo va être ultra complète C'est une mise à jour de ma vidéo que j'ai faite il y a plus de 3 ans Et je pense qu'il y a certaines choses qui ont changé, qui vont peut-être t'aider Alors si t'es prêt, c'est parti ! Allez hop, c'est parti ! Mon nom est Pierre Tellemberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage Et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur Il y a un petit lien dans la description si tu veux participer à la prochaine session Alors, la chose la plus importante à comprendre Lorsqu'on parle de réglages Ça va être de comprendre que les réglages sont très situationnels En fonction de l'idée qu'on va avoir de ces photos On va utiliser différents types de réglages Donc premièrement, je vais te parler un petit peu des modes que j'utilise D'accord ? On a plusieurs modes en photographie Les modes basiques, on va avoir auto On va avoir manuel On va avoir priorité à l'ouverture Et priorité à la vitesse d'obturation Il y en a un autre, un mode P Qui est un petit peu le vilain petit canard que personne n'utilise jamais Donc on va pas en parler Alors j'utilise le mode manuel et le mode priorité à l'ouverture dans tous les cas Et ça, ça a pas trop changé au cours des années Si ce n'est que peut-être le mode manuel vient un petit peu plus souvent Je te dis pourquoi et dans quel contexte dans une seconde Mais parlons premièrement de celui qui va t'aider le plus dans la vie Le mode priorité à l'ouverture Le mode priorité à l'ouverture te permet de décider quelle ouverture utiliser pour ton appareil photo Et donc, quelle profondeur de champ tu vas avoir dans ton image Et c'est ça qu'il y a de plus important Pour moi, dans la plupart de mes choix créatifs Ça va être, est-ce que je veux une profondeur de champ qui est très faible Ou une profondeur de champ qui va être très grande Est-ce que je vais shooter à f1.8 ou f1.4 ou f1.2 Pour avoir beaucoup de flou d'arrière-plan Ou alors, est-ce qu'au contraire ça va être une photo avec plus de contexte dans laquelle je vais shooter à f4 ou f8 J'ai une vidéo dédiée sur le choix de son ouverture Si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus en détail là-dessus Et dans quelles circonstances tu vas utiliser quel type d'ouverture Personnellement, j'adore shooter en mode priorité à l'ouverture Parce que, comme ça, je laisse à l'appareil le choix des ISO et de la vitesse d'obturation La vitesse d'obturation, si tu ne le sais pas, va t'aider à figer ou non l'action Une vitesse d'obturation faible va avoir une action qui est floue En fait, des gens en mouvement qui vont être floues Une vitesse d'obturation qui va être rapide va te permettre vraiment de figer un moment 1.125ème de seconde pour des gens qui marchent, ça passe très bien 1.250ème s'ils marchent un petit peu plus vite 1.500ème, 1.000ème si on commence à avoir vraiment de l'action ou beaucoup de mouvement Et 1.25ème de seconde par exemple si on fait des filets 1.5ème de seconde si je veux avoir du flou dans ma foule Encore une fois, ça va être un choix créatif Alors, comment est-ce que je fais ça quand je suis en priorité à l'ouverture ? Bonne question Il y a un petit mode qui s'appelle vitesse minimum d'obturation Dans notre appareil, dans les menus Et tant que je shoot à une vitesse qui va être, on va dire, au-dessus de 1.50ème, 1.80ème de seconde Je vais rester en priorité à l'ouverture Et je vais régler ma vitesse minimum d'obturation Qui va dire à l'appareil, ne descends jamais en dessous de cette vitesse Fais tout ce que tu peux pour ne pas descendre en dessous Monte les ISO, mais ne baisse pas la vitesse d'obturation Maintenant, la question est, dans quel cas est-ce que je vais utiliser finalement le mode manuel ? Personnellement, je l'utilise pour contrôler ma lumière Vraiment dans des situations un petit peu créatives Ou dans des situations où la lumière ne change pas trop Et que je sais que ça va être facile pour moi de m'adapter Parce que si on passe d'une ruelle qui est très ombragée à une ruelle qui est très lumineuse En général, je préfère être en priorité à l'ouverture Ça permet de s'adapter rapidement En manuel, il va falloir rechanger tous ces réglages chaque fois Mais c'est aussi un avantage de pouvoir tout contrôler Donc, peut-être 10% d'écart 15%, je vais être en manuel, honnêtement Et je vais shooter soit avec les ISO en auto Ce qui est un mode très intéressant Comme ça, je contrôle juste la vitesse d'obturation et mon ouverture Ou alors, je vais me mettre en ISO fixe Chose à savoir pour les ISO Quand tu es en ISO auto, tu peux aussi choisir ta plage d'ISO Qui peut être intéressant si tu veux la bloquer en max ou en mine Je l'ai réglé au début avec, je crois, un ISO max en auto à 32 000 Et depuis, je ne le touche pas Ça, c'est sur mon A1 On parlera du matos dans deux secondes Maintenant, grand secret Et tu l'as peut-être vu sur ton appareil Il y a un truc qui s'appelle les petits boutons plus et moins Certains l'ont directement sur l'appareil D'autres doivent le faire dans un menu Alors, ce n'est pas un secret, mais pour une raison obscure Beaucoup de gens oublient de l'utiliser Ça va te permettre de compenser ton exposition On va dire que tu es un petit peu surexposé Ou un peu surexposé avec un mode en priorité à l'ouverture Ou avec des ISO auto en manuel Tu vas pour dire à l'appareil Ok, débrouille-toi pour que tout soit un petit peu sous-exposé Et je l'utilise en permanence Par exemple, tout à l'heure, je suis en train de shooter Où il y avait beaucoup de haute lumière Je l'ai mis à moins 0.3 ou moins 0.7 Et ça m'a aidé à récupérer exactement la lumière que je voulais Voilà, maintenant, si on parlait de comment s'assurer que ces photos Soit toujours nettes avec notre autofocus Clairement, la partie la plus frustrante en photographie C'est quand on prend des photos et que nos photos ne sont pas nettes Ça arrive souvent Donc, voici mes techniques pour avoir les photos nettes En termes de mise au point Je vais utiliser plusieurs modes différents en fonction des situations La plupart du temps, 95% du temps, je vais être en autofocus single point C'est-à-dire ma zone de mise au point va être un point singulier Simplement parce qu'en fait, ce point me permet d'être très précis dans ma mise au point Certaines personnes laissent l'appareil choisir en mode large Mais personnellement, je trouve que bien souvent L'appareil ne sait pas exactement ce sur quoi on veut faire la mise au point Et même si ce sont plusieurs sujets dans notre image Qui est-ce qui nous dit que ça va être sur ce sujet ou sur l'autre sujet ? Deuxième chose à savoir, autofocus continu, single point Qu'est-ce qu'on choisit, dans quel cas ? Personnellement, je suis en autofocus continu tout le temps Parce que je fais ma mise au point avec le bouton à l'arrière On appelle ça le back button focus J'ai une vidéo dédiée là-dessus pour t'expliquer comment le régler, comment ça marche Mais l'intérêt en fait, c'est d'être toujours en autofocus continu Et d'activer l'autofocus que quand on appuie là-dessus Au lieu d'appuyer à moitié sur la gâchette Le problème, c'est qu'une fois qu'on lâche la gâchette Dès qu'on va réappuyer, ça va réenclencher l'autofocus Là, on peut très bien appuyer sur notre bouton derrière Faire une mise au point, le lâcher et déclencher Sans avoir à refaire de mise au point Très très pratique pour faire ce qu'on appelle focus recompose C'est quand tu fais une mise au point et que tu vas recomposer après dans ton image Une autre zone de mise au point que je vais utiliser de temps en temps Ça va être la mise au point très large Mais pour ça, ça va être pour des photos un petit peu discrètes Ou par exemple, je vais prendre une photo comme ça Par défaut, les appareils vont bien souvent se focus sur les visages en premier Tu peux leur dire que ce soit un visage d'animal ou un visage d'humain Mais pour avoir ces photos discrètes de rue comme tu peux le voir maintenant Ça me permet d'avoir l'appareil juste là et d'appuyer sur le déclencheur Bien entendu, c'est un petit peu le petit bonheur, la chance Des fois ça marche, des fois ça marche pas Le focus est complètement off Mais c'est toujours mieux que si je suis en point de focus tout petit Au milieu de mon image et que mon sujet est un petit pas gauche Ça c'est l'un des rares cas où je vais utiliser finalement cette zone de point large Une autre chose qui est intéressante, c'est la mise au point manuelle Et la mise au point tap focus Tap focus, ça va être quand tu vas venir appuyer sur ton écran pour faire tes mises au point Et sur les Sony, il y a plusieurs mises au point possibles En fait, il y en a certaines où tu vas faire une mise au point singulière C'est-à-dire à chaque fois que tu vas appuyer, ça va faire une mise au point et ça va plus bouger Et il y en a d'autres où à partir du moment où tu tapes sur ton sujet Ça va en fait traquer ton sujet dans l'image C'est très pratique Est-ce que je l'utilise ? Pas vraiment Parce qu'en fait, honnêtement, je trouve que pour moi C'est pas encore hyper naturel d'appuyer exactement à des endroits pour faire ma mise au point Après, ça c'est une question d'habitude et de technique Et bien souvent, je pense que les gens qui ont été plus éduqués avec l'appareil photo sur leur téléphone Peut-être qu'ils ont plus d'habitude que moi Mais moi, j'aime bien quand même avoir mon petit point de focus et venir bouger les choses En parlant de ça, parlons un petit peu de l'écran contre l'œillet On me pose souvent cette question Est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'œillet ou l'écran à l'arrière de son appareil ? Et honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse Personnellement, j'aime beaucoup utiliser l'œillet Parce que ça permet d'occulter un petit peu le monde extérieur La lumière extérieure Et de se concentrer un petit peu sur ce que je fais Mais j'utilise l'écran à l'arrière en permanence Quand je fais des vidéos Pourquoi ? Parce que comme ça, ça vous permet de voir Et honnêtement, bien souvent, quand on est dans ces conditions Ou alors qu'on shoot un petit peu plus bas ou plus haut L'écran à l'arrière est très pratique Et bien entendu, quand on est à l'œillet On ne va pas trop pouvoir utiliser l'écran Enfin, tu peux encore taper si tu actives un mode particulier Mais je ne trouve pas ça très intuitif ou très pratique Parlons rapidement de la balance des blancs Est-ce qu'on met la balance des blancs en auto Ou alors on la bloque ? Alors personnellement, j'utilise ma balance des blancs en auto Dans 90% des cas Mais lorsque je shoot au coucher du soleil Ou alors que je shoot par exemple dans la neige Dans des conditions qui sont un petit peu particulières Je vais bloquer ma balance des blancs Je vais la mettre directement en ce que je veux Pourquoi ? Parce que ça va me permettre en fait D'avoir le résultat un petit peu dans l'œil directement Et aussi quand je vais éditer Ça va me rappeler exactement Quel type de lumière je voyais sur le terrain Parce que des fois, l'appareil a tendance à être un peu plus froid Un peu plus chaud Par contre, quand je suis dans les rues, etc La balance des blancs en auto, c'est génial Parce que ça s'adapte très très bien Et tu as trois modes aussi d'ailleurs sur les appareils Sony Tu peux choisir si tu veux que la balance des blancs Mette une priorité sur l'ambiance Ou alors sur le fait que ce soit blanc parfait Ou alors en standard En général, je suis en standard Mais c'est quelque chose avec lequel tu peux jouer un petit peu Et avant que tu me demandes Bien entendu, je shoot en RAW tout le temps Tout le temps, tout le temps Et après on met ces super presets dessus Et c'est magnifique Blague à part Shooter en JPEG, il n'y a aucun problème Ça peut être très bien Mais personnellement, je shoot tout le temps en RAW Juste pour retravailler un petit peu plus certaines photos Mais aussi parce que j'aime bien travailler à partir de l'image en RAW Et non pas à partir du JPEG Qui a déjà son look en lui-même Maintenant, c'est super mignon Juste autour de moi On va se mettre à côté du mec qui est en train de cuisiner Pour te donner deux secrets Qui sont géniales que je fais J'ai réglé mon bouton du centre à l'arrière Sur le A1 ou sur un 7.4 ou un R4 Sur en fait le mode crop Le mode crop, à quoi est-ce qu'il sert ? En fait, il va venir faire un zoom dans l'image Et passer en mode APS-C en une seconde Ça va me permettre de, par exemple, si je shoot à 24mm A voir comme si j'avais un 35mm quasiment Dans mon appareil directement Et un des avantages à faire ça Plutôt qu'en poste de le faire dans l'appareil C'est que ça va te permettre de récupérer Toute la zone de focus sur ton image Tu vas avoir 100% de l'image En fait, qui va être valable pour l'autofocus Donc tu vas pouvoir traquer n'importe où dans l'image Dernièrement, j'ai toujours mon mode silencieux En raccourci Et pour moi, ça va être la molette du bas Parce que des fois, je veux être capable de shooter discrètement Pour que personne ne m'entende Par exemple, si je veux prendre des photos du mec qui est derrière moi Je vais m'être en mode silencieux Et je vais pouvoir prendre les photos sans qu'il m'entende Et sans me déranger dans son travail Voilà Alors le matos, question essentielle Avec quoi est-ce que je shoot en général ? Je pense qu'on en a déjà parlé Mais je vais plutôt te dire ce que je recommande En fonction de type de circonstance Quand je fais de la photo de rue pure Et que j'ai mon matos avec moi En général, j'adore shooter avec des objectifs Qui sont des objectifs à focale fixe 35 mm, 50 mm Ce sont deux des objectifs Avec lesquels je me suis retrouvé à plus shooter dernièrement Par rapport à mon 24 mm Dont je parlais dans la vidéo d'avant Je ne sais pas pourquoi Mais je suis plus allé un petit peu là-dedans Et quand je voulais shooter wide Le 20 mm 1.8 En fait, j'aime aussi beaucoup Mais bon, ça C'est parce que j'aime aussi faire la vidéo Si tu ne fais pas de vidéo Le 24 mm est génial Ensuite Plus voyage Le 24-70 f2.8 C'est une bombe Ça permet un petit peu de tout faire Et d'être hyper versatile Après, c'est un feeling un peu différent Quand on shoot Je trouve qu'un 35 1.4 Un 35 1.8 Un 50 1.8 Un 1.2 Ça a quelque chose d'un petit peu particulier Et quand je vais faire du téléphoto Ou alors quand je vais être un petit peu D'un peu plus loin Je vais shooter à 85 mm Le 85 mm 1.8 Il est génial Si j'ai besoin de versatilité Et d'aller beaucoup plus loin Mais ça va être plus en mode voyage Ça, je vais utiliser mon 70-200 Et en termes de 70-200 Dernièrement, j'utilise le 70-200 version 2 Qui est très bien de chez Sony Mais je sais aussi qu'il y a d'autres options Qui vont être beaucoup moins chères Ça peut être un 70-300 par exemple Etc Par contre, il faut faire attention En lumière basse Ça ne va peut-être pas être génial C'est pour ça que je recommande à tout le monde Un 85 mm 1.8 L'investissement est relativement faible Pour les bénéfices qu'on peut en tirer Et la manière dont on va pouvoir shooter avec En termes de boîtier Honnêtement, de nos jours Ça va être très difficile de se planter Que tu shootes Canon Nikon Fuji Olympus Sony Il y a des très bons boîtiers La technologie Arrête pas d'évoluer Un petit peu J'ai envie de dire Donc tu peux pas te planter perso J'ai le A1 Bon, c'est un petit peu le haut de gamme Un A7-4 C'est parfait Dans 95% des cas J'ai envie de dire Donc avec quoi tu peux shooter ? Avec tout ce que tu veux Ça n'a pas d'importance On prenait des très belles photos il y a 20 ans On prend toujours des très belles photos aujourd'hui Le plus important ça va être de te concentrer sur tes objectifs Maintenant, dis-moi un petit peu Dans les commentaires tout de suite Quel matos est-ce que tu utilises ? Et deuxièmement Quel est le mode Que tu utilises le plus souvent Quand tu prends des photos ? Et finalement Est-ce que tu es déjà venu shooter au Japon ? Parce que c'est génial Maintenant, je te dis Quelle order go shoot Try something different Try something new Je te vois dans la prochaine vidéo N'oublie pas de t'inscrire Pour la prochaine session de la formation 30 jours pour des photos pro Je pense que ça va vraiment t'aider Si t'es encore là Et il y a une photo à faire juste là Mais je pense Qu'il va falloir que je me décale un petit peu Pour la voir On se voit dans la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501